Hey hey, j'espère que vous allez bien, donc de retour pour une nouvelle vidéo, je voulais vous la faire depuis un petit moment mais j'ai pas eu le temps parce que du coup je suis retournée travailler, j'ai recommencé le 9 juillet et comme ça a été le week-end du 14 juillet, donc j'ai eu 6 jours où ça a été intense, j'ai pas eu le temps et j'ai pas eu le courage de la faire, j'étais tellement fatiguée, j'ai tellement mal aux pieds, quand vous dites que c'est facile, c'est pas du tout facile, la reprise a été très dure, j'ai eu très mal aux pieds, donc du coup celle-là, ça y est, je vais vous la faire, donc c'est un manga que je voulais vous présenter, il obtient depuis quelques temps, là que j'ai lu, c'est Your My Sex Star, tome 1 et 2 de chez Anna Collection, donc l'auteur c'est Tameku, donc je sais pas si vous connaissez mais ils ont déjà sorti, l'auteur a déjà sorti plusieurs mangas chez Anna Collection, donc là c'est une nouvelle série en deux tomes, donc voilà, qui se présente comme ça, alors du coup cette série est sortie en 2017 en France, c'est 2014 au Japon, donc il y a deux tomes, elle est terminée, alors au début je croyais que c'était un tome parce que du coup ici c'était pas marqué un, donc quand j'ai été étonnée quand c'était marqué du coup le tome 2, parce qu'en fait franchement je croyais qu'il y avait que un tome, j'ai, et franchement je, le premier tome je croyais que j'allais, je me disais c'est quoi ce manga, franchement, là l'histoire principale elle dure, là tu voyais ça, là j'ai mis un marque page, voilà ça c'est l'histoire principale, et le reste, là tout ça c'est que des mini séries, vous avez juste à la fin, voilà, et vous avez ça, à la fin de la, de l'histoire principale, donc franchement au début je me dis c'est quoi cette histoire, c'est quoi ce manga, alors quand j'ai lu le tome 2 là, je me dis, ah là, le 2 il est bien, franchement le 2, oui, mais alors le 1, c'est juste le début de l'histoire pour présenter comment, ce qui se passe, mais sinon franchement le 1 il est pourri, j'ai, j'ai pas aimé, j'ai pas été accrochée, heureusement que le tome 2 rattrape le premier, en plus le premier, les scènes de sexe sont à moitié censurées, alors qu'ici elles sont beaucoup mieux, beaucoup moins censurées, les dessins sont mieux faits, et tout ce qui est précision, enfin les dessins, les sexes et tout ça, tout est mieux dans le 2, dans le premier, franchement, je sais pas pourquoi elle a sorti ça, elle aurait dû faire, pour sortir ça, elle aurait pu directement le mettre dans celui-là, franchement, je vois pas l'intérêt du 1, c'est n'importe quoi, donc en fait, ça se passe dans le monde du porno, donc pour son premier, article à Tendance Revue Érotique, Ibuki, en fait, qui est là, lui, il est journaliste, il doit interviewer Yuki, qui est un célèbre acteur porno, qui tourne majoritairement dans des films gays, et donc, en voulant venir l'aider, parce qu'il allait tourner un porno avec des poulets ou des coques, un truc, mais vraiment des trucs bizarres au Japon, donc Ibuki compromet le tournage, et du coup, comme il faut faire un film, du coup, il se rattrape, et Ibuki lui propose de tourner une vidéo avec lui, et voilà, comment ça commence, en fait, ils couchent ensemble pour un film, et du coup, c'est comme ça qu'il tombe à peu près amoureux, donc c'est un peu bizarre, il a un peu forcé à coucher avec lui, en même temps pour la vidéo porno, parce que du coup, comme il a gâché le travail, il fallait que Ibuki se rattrape, mais bon, j'aime pas trop, je trouve, ouais, bof, le premier, franchement, à part montrer le début de l'histoire, c'est, enfin, ça fait ça, franchement, le 1, je ne vois pas du tout l'intérêt, et alors les autres, les demi, vous avez, je vais vous montrer, il y a plusieurs petites histoires, c'est vraiment, là, vous voyez, là, donc il n'y a vraiment que des petites histoires, et il y en a, c'est des stories, enfin, des histoires, ça dure quoi, deux pages, mais quel est l'intérêt ? Quel est l'intérêt de faire une histoire en deux pages, ou trois pages, franchement, mais celui-là, mais qu'est-ce qu'ils nous ont fait quand j'ai lu ça ? C'est dommage, j'aime bien l'auteur, je trouve que les dessins sont super jolis, j'aime beaucoup la plume de l'auteur, ouais, niveau ancrage et tout ça, dessin, j'aime beaucoup, mais alors l'histoire, franchement, le 2 est beaucoup mieux que le 1, il y en a beaucoup, ils se demandaient, mais il y en a, ils ont eu, il y a une jeune fille, elle m'a demandé, parce que je les ai mis à vendre, oui, vous avez eu le 1, parce que moi, j'ai eu le 2, mais je ne savais pas que c'était en deux tomes, etc., c'est vrai que là, c'est même marqué 1, alors quand j'ai eu le 2, je me suis dit, ah ouais, c'était en deux histoires, parce que celui-là, franchement, il est nul, enfin, il n'est pas nul, mais à part l'histoire principale, les autres, ils n'ont aucun intérêt, franchement, moi, franchement, celui-là, ces deux-là, de toute façon, je les ai vendus, je ne les trouve aucun intérêt, à part le 2, mais c'est vraiment pas un autre bon truc, il y a vraiment trop de sexe, même s'ils commencent vraiment à être un couple, et tout, ils font des trucs de couple, ils sortent ensemble, ils vont faire des rendez-vous, mais tout tourne autour du sexe, c'est un peu chiant, même s'il y a des moments de tendresse, et tout ça, franchement, c'est pas trop mon truc, moi, j'aime bien les trucs quand même sentimentaux, où il y a vraiment une histoire derrière le couple, etc., celui-là, ouais, porno, truc machin, sexe, avec sens en l'air, bon, il est bien, mais il y a mieux, ça, et alors celui-là, je vais vous montrer un peu ce qu'il y a dedans, mais franchement, celui-là, mais qu'est-ce que l'auteur a fait, franchement, celui-là, c'était nul, nul, je vais vous montrer, vous allez comprendre pourquoi, donc voilà, je vais vous montrer un peu, donc voilà, il est comme ça, le manga, je vais vous montrer un peu le résumé, voilà, bon, franchement, bon, les dessins, ça ne me gêne pas du tout, je trouve qu'ils sont sympas, il n'y a rien à dire, j'aime beaucoup, j'en ai déjà eu quelques-uns de Tameko, et franchement, j'aime beaucoup les dessins, et ça, il n'y a pas de problème, mais par contre, comme vous voyez, volume 1 et 2, donc jusqu'à la page, tant c'est la première histoire, après, c'est que des mini-histoires, des petits one-shot, et après, vous avez le dernier bonus, donc je trouve que c'est limite, vous n'aurez pu mettre que la même histoire, donc voilà, ça se présente comme ça, bon, pour ce qui est de l'histoire, ça va, j'aime assez, mais ce n'est pas ce que je préfère, donc au niveau dessin, il n'y a rien à dire, j'aime beaucoup les dessins, il n'y a pas... donc voilà, c'est le moment où ils se rencontrent, donc vous voyez, là, c'est un peu censuré, les parties intimes, je trouve ça débile, alors que dans le 2, ils sont carrément dessinés, mais le premier n'est vraiment pas terrible, donc voilà, ils se rencontrent, ils couchent ensemble, et là, à peine couché ensemble, et ça y est, ils s'entendent bien, et ils recouchent ensemble, je trouve ça... regardez ça, c'est mal dessiné, regardez comment c'est censuré, on dirait que ça a été à moitié effacé, vous voyez, c'est... celui-là, il est vraiment pas terrible, ça, hop, et du coup, j'ai mis un marque-page, donc là, vous voyez, l'histoire principale, ça fait ça, voilà, et après, c'est des petits one-shots, donc le premier n'est pas... c'est pas terrible, c'est des lycéens, en fait, et il y en a un, il fait des fellations pour de l'argent, et l'autre, il croit qu'il se fait... arnaquer, ou des trucs comme ça, et il intervient, et voilà. Donc, vous voyez, c'est un tout petit one-shot, il n'y a pas grand-chose qui se passe, et là, il y en a un deuxième, lui, il est amoureux de lui, mais c'est pas réciproque, et ça y est, il ne se passe pas grand-chose dans celui-là aussi, c'est... tout ce qui... à part qu'il se masturbe, pendant qu'il dort. Et voilà, ça se termine comme ça, c'est pas... il n'y a rien d'exceptionnel. Alors, il y en a un autre, alors celui-là, c'est sur les grandes chaussettes, on va comprendre, c'est un truc de japonais, lui, là-dedans, il met déjà les chaussettes hautes, et là, il ne se passe pas grand-chose. Ils sont amoureux, enfin, dans chaque one-shot, l'un est amoureux de l'autre, mais en fait, il ne se passe rien, absolument rien. c'est des histoires un peu... pas terribles. Là, il y en a un autre, c'est sur le rouge à lèvres, alors, on va comprendre, le mec qui met du rouge à lèvres. Par contre, les dessins sont très très beaux, il n'y a pas à dire. Voilà. Il n'y a pas à comprendre, ils sont embrassés, voilà, ça se termine comme ça. Il y en a encore un autre. Vous voyez, encore un petit one-shot. Là, c'est un mec qui travaille, qui a une relation avec ce mec, un jeune lycéen. C'est un peu chaud quand même, ça fait un peu pédoporno, mais bon, il ne se passe pas grand-chose, c'est pareil. Là, il y en a un autre. Alors là, celui-là, il est pourri, c'est deux pages, où il est en train de se masturber tout seul. Là, il est attaché à une chaîne. Et voilà, c'est terminé. Et on passe à un autre, là. Celui-là, c'est le Bunny Boy. Et là, c'est terminé. Vous voyez, deux pages, et là, on arrive au bonus. Donc, vous voyez, les one-shot, ils ne sont pas terribles du tout. Ça n'apporte rien au manga. Et là, on a le dernier bonus, par contre, ils font coucher ensemble. Lui, regarde ses propres pornos. Bon, là, c'est déjà un peu mieux. Là, c'est un peu mieux dessiné. C'est moins censuré. Voilà. Donc, franchement, le premier, comme vous avez vu, à part l'histoire principale, les autres, c'est absolument nul à chier. Et donc là, on est dans le tome 2, qui se présente comme ça. Voilà. avec l'illustration. Et donc là, vraiment, il n'y a que sur l'histoire principale. Il n'y a pas de one-shot, ni rien. Ce n'est pas comme dans le premier. Là, on est vraiment dans l'histoire du couple. Et vous voyez, là, franchement, c'est beaucoup mieux dessiné que dans le premier. il y a beaucoup plus de détails. C'est moins censuré. Bon, par contre, il ne faut que coucher ensemble. Ça n'a pas changé. Je vais vous montrer un peu comment il est dedans. Beaucoup de sexe. Si vous n'aimez pas ce genre, de yaoi, où il n'y a que du sexe, à part que du sexe. Vous voyez, il pense qu'au sexe. Il vaut mieux en lire un autre. Parce que celui-là, c'est comme si dans le monde du porno. Je vais vous montrer vite comment c'est. Vous voyez, il y a beaucoup plus de détails. Là, c'est nos sociolaires. Il nous fait un cosplay de filles, la mère Noël. Et encore du sexe. ça va, il va. Et pour finir, encore une scène de sexe. voilà, c'est la petite page bonus. Voilà. Donc, vous avez pu voir un peu comment c'était à l'intérieur. Donc, vous avez vu le tome 1. Franchement, à part l'histoire principale, les one shots ne sont pas terribles, ils n'ont aucun intérêt. Il y en a, c'est deux pages. Il y en a, c'est un peu plus, cinq pages. Mais on ne comprend pas pourquoi c'est là. À part montrer le talent de l'auteur, ça ne sert absolument rien. Rien, ça n'apporte rien à l'histoire. C'est des petits one shots qui n'ont rien à faire là. Franchement. Ou alors, page bonus, quand tu finis le manga, par exemple, oui, mais tu ne fais pas un volume avec un petit machin de l'histoire principale et le reste des one shots. Quand j'ai lu le premier, je me suis dit, mais c'est quoi ce bordel ? Franchement. Heureusement que le 2 est sorti. Je ne savais même pas qu'il y avait un deuxième tome. Mais heureusement, parce qu'il rattrape tout. Parce que franchement, c'est que de l'histoire principale. Donc, il raconte vraiment l'histoire du couple. Là, franchement, celui-là, ouais, il vaut le coup. Mais alors le 1, par l'histoire principale, les one shots, c'est absolument no way. Ça n'a rien à faire là. C'est pourri. Je ne sais pas si vous avez vu ou lu ce manga, mais franchement, les one shots, vous n'allez pas me dire que c'est bien, qu'ils sont bien. Franchement, ce n'est pas terrible du tout. L'histoire principale, déjà, avec l'histoire de l'histoire porno, l'acteur porno et tout, c'est un peu just. Il n'y a presque pas mal que de sexe. On ne parle que de sexe entre eux deux. Je sais que c'est l'acteur porno, mais bon, quand même, ils auraient pu faire, je ne sais pas, une relation plus profonde ou un truc comme ça. Mais non, c'est un peu vide, je trouve, même s'ils sont mignons, même s'il y a... ça montre de l'affection, il y a aussi, ils vont au rendez-vous, des trucs comme ça, mais je trouve que ça manque, c'est fade, c'est... Ouais, c'est vide, c'est pas terrible. Donc, voilà, c'est mon avis. Après, vous faites le vôtre, vous pouvez lire, vous ne pouvez pas lire, ça, ça ne vous regarde que vous, moi, c'est mon avis. Donc, voilà, c'est mon avis pour You're My Sexstar, le tome 1 et 2, donc c'est en deux tomes chez Anna Collection. Donc, voilà. Je ne sais pas ce que vous en dites, mais moi, je ne le recommande pas vraiment. Ce n'est pas un des meilleurs que j'ai lu dans la catégorie Anna Collection. Il y en a des bien meilleurs. Celui-là, il est dans la pile que je n'aime pas trop. Je ne suis pas trop fan, non. Donc, voilà, n'hésitez pas à liker, à commenter, à me dire si vous avez aimé ou pas ce manga et on se voit plus tard pour une autre vidéo. Donc, n'hésitez pas à vous abonner. Allez, bye bye.